Moi aussi je vous fais du bonheur, c'est le thème du matin en fait le bonheur. Exactement, et c'est ce dont on va parler tout de suite avec Valentine pour son conseil lecture de cette chronique culture du jour. Y a-t-il, Valentine, une recette miracle pour être heureux ? Et bien la réponse se trouve dans un livre que vous nous présentez aujourd'hui, une BD intitulée Le prix du bonheur et qui paraît aux éditions Albin Michel. Oui, regardez, je voulais apporter ce livre, il est sorti en juin et vous l'avez dit Nathalie, c'est un livre sur le bonheur, celui qu'on cherche tous et qu'on veut garder à tout prix, c'est pour ça que ce livre a vu le jour. Parce qu'on est tous concernés, ceux qui ont trouvé le bonheur essayent, je vous le disais, par tous les moyens de le garder et ceux qui ne l'ont pas encore trouvé peuvent passer leur vie à le chercher. Alors pour répondre à votre question, non. Dans cette BD, il n'y a pas de recette miracle capable d'apporter le bonheur, mais elle va quand même nous donner des pistes et des outils pour essayer de l'atteindre et on va voir plus tard que ce n'est pas une BD sur le développement personnel. Oui, ces outils pour atteindre le bonheur, ce sont deux hommes qui ont travaillé dessus, qui ont imaginé et qui ont vraiment travaillé pour construire ce livre pendant plus de deux ans. On a Thierry Glorice d'un côté qui est un auteur de BD, et de l'autre côté, on a un psychologue qui s'appelle Pierre Bordaberry. Alors si son nom ne vous dit rien, vous connaissez peut-être son pseudonyme, c'est Psycho-Quack. Alors Psycho-Quack, c'est un Pokémon, mais c'est aussi le nom de sa chaîne YouTube, une chaîne qui compte plus de 200 000 abonnés et dont l'objectif est de vulgariser et de rendre accessible à tous la psychologie. Oui, on ne va pas là découvrir un grand traité philosophique, ce n'est pas du tout l'objectif, au contraire, l'objectif c'est la vulgarisation. Oui, parce que l'idée déjà n'est pas simple, faire un livre sur le bonheur, c'est très vaste, c'est une notion qui est complexe et subjective. Donc le but de cette BD, c'est de résumer les dernières centaines d'années de recherche en psychologie sur le bonheur, le tout en 128 pages, donc vous voyez que c'est ambitieux. Et pour y arriver, cette BD dresse un panorama des grandes théories, elle décrypte les émotions ou les fonctions cognitives. Et si tout ça, Nathalie, vous semble un peu lourd ou indigeste, rassurez-vous, c'est une BD qui est très facile à lire, c'est ludique, et tout ça s'est rendu possible grâce au travail de Thierry Glorice, on l'écoute. Il y a vraiment le fait de prendre le lecteur par la main à la première page et l'amener, et l'amener jusqu'au bout. Et pour moi, l'amener jusqu'au bout, c'est l'amener sous une forme d'aventure. Quand on lit ce bouquin, il y a une aventure, ce n'est pas un bouquin de psychologie rigide. Vous allez apprendre énormément de choses, et d'un autre côté, vous suivez ces deux petits personnages, ces deux petits guigus, qui eux aussi évoluent et apprennent à mieux se connaître aussi également. Et justement, les personnages de cette BD, ce sont Thierry Glorice et Pierre Bordaberri, ils se sont tous les deux mis en scène, et d'ailleurs, ils ont retranscrit leur conversation dans cette BD. Mais si on cherche ce livre dans une librairie, il ne faut pas du tout aller au rayon du développement personnel, qui est déjà bien fourni, ce n'est pas du tout l'objectif du livre. Non, on l'a dit, ce n'est pas un livre de développement personnel, c'est justement une critique sous-jacente du def-perso, comme on dit, puisque ce livre pointe du doigt les théories préfabriquées et les recettes miracles pour accéder au bonheur. Pierre Bordaberri a une approche scientifique qui consiste à démontrer que si on veut être heureux, il va falloir avoir une vision plus globale que ce qu'on a l'habitude de nous présenter. Il a fait beaucoup de recherches, il s'est longuement documenté, et il explore notamment dans le livre les pistes un peu oubliées, comme le facteur physiologique avec les hormones, par exemple, ou l'environnement extérieur, parce que le problème, Nathalie, ce n'est pas forcément nous et notre capacité à être heureux, et c'est ce que nous explique le psychologue. On l'écoute. Ce qu'on voit, c'est que, par exemple, on est de plus en plus dépressif dans les pays occidentaux, alors qu'en fait, on est à soi-disant tout pour être heureux. Et comme les gens sont de plus en plus isolés socialement, et on ne prend pas en compte l'isolement social, du coup, les gens sont de plus en plus dépressifs. On veut pousser le lecteur à prendre en compte ce genre d'informations. Et alors, si ça vous a donné envie de la lire, cette BD, sachez qu'elle est disponible en magasin, en librairie, en grande surface, et elle coûte 16 euros. Merci beaucoup, Valentin.